Bonjour, ici Rainbow Radio, la radio qui met de la couleur dans votre... Je suis présente avec un invité très spécial, Yoel. Salut ! Avec qui on s'informera sur un sujet plutôt récent, entre guillemets, ouvertement nouveau plutôt, la représentation des personnes LGBTQIA plus dans l'histoire avec un grand H. Car rappelons-nous, les LGBT+, ont toujours existé, naturellement, seulement la liberté d'expression n'y était pas. Donc Yoel, pour commencer, comment vous représentez-vous ? Je me représente de différentes manières, par exemple mon identité de genre et transgenre, c'est-à-dire que je suis biologiquement une femme, mais je souhaiterais être un homme au fond de moi. Ensuite, je suis gay et asexuel, j'aime les hommes, mais avoir une relation sexuelle me dégoute profondément. Le contact buccal ne me dérange cependant pas, mais le sexe ne m'attire pas du tout. Nous allons maintenant passer à la suite, au sujet principal. Bien sûr, nous allons débattre de la représentation de l'homosexualité dans le cinéma, les points négatifs, nombreux, et les points positifs, déjà beaucoup plus présents. Et ça sera à travers trois oeuvres cinématographiques, Carole, Call Me By Your Name, et Netflix, Dameur, L'Affaire. Merci. Donc nous ouvrons le débat avec le fabuleux film Carole, comptant l'aventure de deux femmes dans les années 50. Carole est un film qui raconte l'histoire de deux lesbiennes dans les années 50. Or, à cette période-là, c'était très mal vu, et surtout illégal, même vu comme une maladie mentale ou un problème psychologique. Pourtant, le film ne traite pas vraiment ces détails, soi-disant maladie psychologique, entre guillemets. Ces détails-là ne sont pas assez développés. Ce côté manque vraiment au film. De plus, la thématique de la romance interdite en société est un peu longue. Cependant, j'ai adoré la recherche entre les deux femmes. Leur relation avance petit à petit, donc si vous préférez qu'on soit plutôt vite, patientez un peu, parce qu'il y a aussi un peu d'action, quand même, si vous voyez ce que je veux dire, émoji séducteur. Aussi, il y a évidemment un contexte historique et des effets visuels de qualité. D'ailleurs, le film a reçu le prix de l'interprésentation féminine au festival de Cannes, mérité. Ensuite, le film Call Me By You N'aime est une romance entre un jeune homme de 17 ans nommé Elio, joué par Timothée Chalamet. Vous savez, l'acteur trop beau qui est bi, mais il ne le sait pas. Et un adulte de 24 ans nommé Oliver, joué par Amy Hammer. Les parents d'Elio louent temporairement leur maison à Oliver, car ils travaillent avec son père. Et Elio, il est trop beau, on est d'accord. Et lui, ils vont vivre quelques aventures ensemble, émotionnelles et sexuelles. Franchement, juste pour lui, je ne serais pas sexuelle. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de défaut dans ce film. Je ne vous spoilerai pas la fin, c'est magnifiquement triste. Par contre, petit conseil, ne le regardez pas avec quelqu'un, parce que cela risquerait d'être très gênant. Pour mon expérience personnelle, ma mère est rentrée dans ma chambre à l'un de ces fameux moments sexuels. Il est incroyable, allez le voir, et vite. Par ailleurs, les deux protagonistes ont plus de 7 ans d'écart, l'un est mineur, et ce serait vu comme illégal en France. La relation peut donc être déplaisante pour certains. Au début, leur regardage m'a un peu gênée, mais elle a gêné très vite partie avec Timothée Chalamet. Et le film est également lent, si vous préférez les relations rapides, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller le voir. Par ailleurs, ça me fait penser, tu as entendu parler, bon, je pense que oui, de Airstopper. Oui. Elle est sur Netflix, c'est une mini-série mignonne et très brouillonne entre deux adolescents qui se recherchent. D'ailleurs, on suit plusieurs personnes aussi dans la série considérées comme transgenres ou encore lesbiennes. Ce qui est marrant et original, c'est que la série est animée, et oui, c'est original, par des feuilles colorées, des cœurs, des petits éclairs, etc. Bref, c'est trop mignon. Allez le voir, je conseille. Donc, nous finirons par suivre qu'un sujet plus sérieux et délicat, le documentaire nommé Le monstre d'Amer sur Netflix. Il est aussi au cœur de la représentation de l'homosexualité, mais plus précisément sur l'homophobie. Car en effet, la série possède une sorte d'originalité pour sa scénarisation en tant que documentaire, dont de nombreuses polémiques ont été faites là-dessus. Par rapport aux victimes, dont le deuil des familles n'a pas été particulièrement respecté, car rappelons-le, cette série documentaire retrace la vie meurtrière du serial killer, Jeffrey Dahmer, qui, je le précise, était sûrement homosexuel ou bisexuel, car ses victimes étaient majoritairement des hommes. Elle était ciblée, entre guillemets, dans des endroits comme par exemple le débargui. Elle montre tout de même que son homophobie présente chez de nombreuses personnes dont les forces de l'ordre à l'époque, 1980-90, des victimes seraient encore en vie. Donc, les points négatifs de cette série sont surtout la glorification du serial killer dans cette mini-série, car étant scénarisé, tous les acteurs pouvant être connus, dont Evan Peters, ont pu rendre pour le jeune public les personnages fictifs, alors qu'ils ne le sont en aucun cas. Ainsi, on rentre dans ce personnage fictif, on essaie de le comprendre par notre empathie, ce qui est plutôt malsain d'un côté, immoral, de ressentir de l'empathie pour un meurtrier. Donc ici, le problème est surtout les responsables légaux, qui, pour le jeune public, cependant, cette œuvre cinématographique renvoie au devoir de mémoire, car l'ayant regardé personnellement, je ne connaissais pas du tout l'existence de cet homme et des conséquences de son histoire. Et pour moi, avec un avis subjectif, j'ai beaucoup apprécié la façon dont elle a été réalisée. N'étant pas spécialement fan des documentaires normaux journalistes, elle m'a permis de découvrir une nouvelle façon d'apprendre à connaître un personnage sans que ce soit possiblement long ou encore ennuyant pour moi. Donc voilà, nous avons vu avec ces trois exemples que l'homoxysérité est représenté par de nombreuses différentes façons au cinéma, au niveau de voir des mémoires comme en divertissement. Donc merci, on espère que cet épisode spécial vous a plu. C'était Louise avec comme invité Yoel à l'antenne sur Rainbow Radio.